Bonjour, bien-aimés du Maître du Monde. Vous êtes sur votre chaîne « Temps accompli ». Nous allons aujourd'hui parler de la conquête des terres et de la terre promise. Le temps est accompli. Trois étoiles sont tombées en RDC. Le savez-vous ? Oui. Souvenons-nous du temps de Lot, de Noé et de la naissance de Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir suivre tous les jours votre nouvelle chaîne « Temps accompli » car dans chaque vidéo, vous entendrez des révélations que peut-être vous n'avez jamais entendues. La chaîne « Temps accompli » est la plus petite gagne ajoutée dans vos riches sémences. « Temps accompli » est la plus petite goutte d'eau ajoutée dans votre océan du savoir. « Temps accompli » sur votre chaîne berger. Nous ne pouvons pas entrer dans le vif de ces sujets sans pour autant chercher à connaître le mobile de conquête des terres et découvrir qu'est-ce que c'est la terre promise dans cette nouvelle ère, selon la pensée de Dieu. Là, nous allons scinder notre partage en deux points. Premier point, la conquête des terres. Deuxième point, la terre promise. Commençons avec le premier point, la conquête des terres. Dans notre contexte, la conquête est le fait d'acquérir les terres ou soumettre le peuple par les armes. J'adis dans l'histoire du monde, certains peuples se déplaçaient et faisaient des conquêtes dans le but de trouver mieux pour leur survie ou pour le pâturage de leurs troupeaux. La Bible nous apprend que l'éternel Dieu a donné au peuple d'Israël une terre qu'il les a promis et cette terre, c'est Cana. Abonnez-vous pour ne manquer à aucune de vos vidéos et vous allez vivre la divinité de Dieu de par vous-même. Vous aurez confiance en vos propres prières. Vous n'aurez plus besoin de vous faire prophétiser ou vous faire protéger par qui que ce soit. Je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, vous aurez une prière spéciale de la semaine pour la croissance de la lumière de vos âmes et pour bonus, une réflexion sur une révélation pour le monde entier. L'éternel a ordonné aux enfants d'Israël d'aller conquérir la terre de Cana et la posséder. Exode chapitre 33, verset 2 Il dit Il dit encore dans l'Exode chapitre 23, verset 23 Pourquoi l'éternel Dieu qui est amour selon les enseignements que nous recevons A-t-il arraché des terres au peuple que lui-même a créé et promet de les exterminer et donner leurs terres aux enfants d'Israël ? La Bible dit que l'éternel chassa tous ces peuples devant les enfants d'Israël Parce qu'ils étaient des peuples à mauvaise conduite devant lui Raison pour laquelle il ordonna aux enfants d'Israël de détruire ces peuples Et leur interdit de suivre leur mode de vie Exode chapitre 23, verset 24 De nos jours, les nations prétentieuses soumettent les autres nations par force Pour des raisons charnelles de cupidité, de méchanceté, de gloire et de richesses éphémères Bien-aimés du maître du monde Sachez que le problème est plutôt spirituel Puisque, rappelez-vous, nous sommes en train de nous approcher de la fin du temps Bien-aimés du maître du monde Nous vivons déjà une nouvelle ère où le maître du monde nous élève à une dimension spirituelle Pour donner à tous ceux qui obéissent à lui une nouvelle terre Ce que nous disons Rassemble-t-il à un compte des faits ? Voir l'image de la nouvelle génération dans notre prochaine vidéo Je ne vous oblige pas à me croire Mais plutôt, je demande au maître du monde d'ouvrir les yeux Et l'intelligence de l'esprit de ses élus Afin qu'ils ne demeurent pas dans l'ignorance Car la Bible dit Que les fils de la rébellion auront des yeux pour ne pas voir Ils entendront mais ne verront pas Afin qu'ils ne soient pas sauvés Évangile de Jean chapitre 12, verset 40 Il a aveuglé leurs yeux Et il a endurci leur cœur De peur qu'ils ne voient des yeux Qu'ils ne comprennent du cœur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Peuple du maître du monde Vous attendez voir l'armageddon ? Oh ! Ouvrez les yeux et voyez Il a déjà commencé Quand vous voyez un chef Des chefs inciter le monde à des œuvres infâmes À changer l'usage naturel à celui qui est contre nature Tels que rupture de l'ordre familial Mariage entre personnes de même sexe Ils cultivent toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de ruse, de malignité Les peuples du monde sont poussés à se salir leur homme intérieur À se détourner de leur mission Et qu'arrive enfin la plus grande destruction Pasteur, berger, hommes et serviteurs de Dieu Nous sommes avertis Partant de notre premier point Comprenez que la terre n'est plus à l'époque de conquête des terres Géographiquement tracée Mais plutôt à la conquête d'une ville spirituelle Raison pour laquelle nous abordons le deuxième point repris si bas La terre promise Bien-aimés du maître du monde Les fils des hommes amènent cette terre à la dérive Parce qu'ils se conduisent selon leurs propres pensées Loin de la volonté du Créateur de l'univers Dans l'histoire des Israélites Selon la Bible L'éternel Dieu promis à la postérité d'Abraham Cana la terre promise Qu'ils ont possédé après la mort de Moïse par Josué Toutefois, le livre d'Apocalypse nous révèle Que nous attendons une nouvelle terre promise La nouvelle Jérusalem Apocalypse, chapitre 21, verset 2 Et je vais descendre du ciel d'auprès de Dieu La ville sainte et la nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse qui séparait pour son époux Et dans Apocalypse, chapitre 21, verset 10 Il ajoute Cette ville est-elle en Israël actuelle du Moyen-Orient Ou elle est spirituelle Comment ça se passe ? Affirmons que les enfants d'Israël Sont nos aînés dans l'histoire de la rédemption C'est dire que l'éternel a utilisé leur histoire Comme moyen didactique Afin de se révéler à toutes les nations de la terre Mais en vérité, il n'est pas vrai de dire Que tout celui qui se nomme israélite Est peuple élu de Dieu Et c'est lui qui a tous les privilèges du monde Devant le créateur de l'univers Non, c'est faux Parce que parmi eux, il y a des personnes Qui ne sont pas nées selon la volonté du maître du monde Mais les ressortissants des anges déchus Donc, de la lignée des anges déchus Avec les filles des hommes, je voulais dire Des créatures méchantes Pour prouve Voyons À croire à leur histoire écrite dans la Bible À croire aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ Aux paroles des disciples et apôtres Ainsi qu'au témoignage des rabbins juifs de nos jours Nous devons réfléchir deux fois Pour affirmer que cette ville descendra au Moyen-Orient Je ne veux pas citer les noms de certains rabbins ici Mais il nous témoigne qu'il n'y a qu'environ 20% de juifs Qui sont restés fidèles à l'éternel C'est-à-dire qui font shabbat et qui mangent cachère Et respectent la Torah Tandis que les 80% vivent leur vie sans se soucier de l'éternel Et même à leur sortie de l'Égypte Environ 80% y sont restés À maintes reprises avant Jésus-Christ L'éternel lui-même a envoyé des nations étrangères Exterminées, amener à la déportation ce peuple choisi Puisqu'il s'est révolté contre lui Depuis que l'éternel a octroyé aux enfants d'Israël la terre promise Il s'est passé combien de siècles Qui n'ont jamais été reconnus comme nations Que dirons-nous de ce peuple Pendant que les Écritures saintes nous parlent d'un peuple béni qui est Israël Qu'est-ce que nous comprenons de ce récit ? Jusqu'à quand demeurons-nous insensibles à la volonté du Très-Haut ? Aujourd'hui, nous pensons que les enfants d'Israël Selon la chair et le sang Originaire du Moyen-Orient Ce sont eux les vrais peuples de promesses Avec toute la lignée des sangs du roi Salomon Eh bien, je rappelle à nous tous que cette pensée est erronée Pour des raisons ci-après 1. La Bible déclare que le Seigneur ne fait pas exception de personne Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs Le Dieu grand, fort et terrible Qui ne fait point exception de personne Et qui ne reçoit point de présence D'Éternel, chapitre 10, verset 17 Et dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 34 La Bible dit Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit En vérité, je ne reconnais que Dieu Ne fait point exception de personne Point 2 Ce n'est pas la nationalité que Dieu recherche dans l'homme Voyons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 35 Mais qu'en toute nation, celui qui le craint Et qui pratique la justice, lui est agréable Dans Romains, chapitre 2, verset 9, il dit Tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal Sur le juif premièrement, puis sur le grec Matthieu, chapitre 28, verset 19, il dit Allez, fête de toutes les nations des disciples Arrêtons-nous d'abord là Le maître de l'univers est plein d'amour Et a ouvert ses portes à tous Quelle que soit votre nationalité Ce qui lui importe, c'est de vivre dans la mort sans hypocrisie Et vous hériterez de ses promesses Nous devons croire en cette ville La ville de Jérusalem spirituelle Car elle est vraie Oui, nous avons compris que cette terre est spirituelle Ouh, n'est-ce pas fou cette histoire ? Nous conquérons une ville spirituelle Et que deviendra notre corps physique ? Tant de questions Ah oui, si vous ne connaissez pas Il est alors temps d'apprendre comment conquérir cette ville spirituelle Et le maître du monde lui-même sait comment il fera apparaître cette ville physiquement Tu dis quoi ? Un truc de malade Mais écoutez, durant les déluges de Noé Qui pouvait croire à ce qui était arrivé ? À la destruction de Sodome et Gomorre ? Qui s'attendait à cet événement ? Ainsi, arrêtons-nous de verser Arrêtons donc de verser Les sangs des innocents à travers le monde entier Sous prétexte de conquérir des terres Et des richesses Qu'ils suivent l'amour Là où nous sommes C'est là la terre que le maître du monde nous a donnée Pour chercher notre perfection Et posséder la ville de Jérusalem spirituelle Promis C'est cela notre mission pour la nouvelle ère La Jérusalem spirituelle N'utilisons pas la parole de Dieu pour endormir nos prochains Car le Seigneur de l'univers est capable de nous rendre la monnaie de notre pièce Selon sa justice Lui qui voit tout Exerçons la bonté et la justice sur les hommes Que le maître du monde nous a donné Et aux dirigeants du monde L'air n'est plus à la conquête des terres matérielles Plutôt Cultiver la paix et la justice Pourquoi êtes-vous content d'appeler la troisième guerre mondiale ? Toutefois, ce qui est certain Est que chaque autorité est établie par Dieu Et doit protéger sa population selon la justice et la mort Aucun parmi vous, selon les plans du maître du monde N'a le droit de détruire ou de laisser sa population Mais travailler pour l'épanouissement du monde et la protection de l'univers Réfléchissons un peu, chers responsables A commencer par nos foyers, nos communautés, nos organismes et autres Plus nous cherchons de grandes choses dans l'injustice Loin de la volonté du maître du monde Plus nous détruisons notre environnement Et plus tout dégringole autour de nous La paix, la justice, l'économie et tout ce que nous connaissons Mais à vous les dirigeants ecclésiastiques Le Seigneur de l'univers a choisi pour conduire son peuple dans le monde entier Rappelez-vous de l'histoire du roi David Il fut un homme de cœur de Dieu Mais quand il voulait construire un temple pour l'éternel L'éternel a dit Toi tu es un homme de guerre Tes mains sont pleines de sang Tu ne peux pas construire un temple pour moi Mais je porte mon choix sur ton fils Samuel Pour me le construire Vous avez aussi le devoir d'amener le peuple de Dieu A se révéler de la sainteté Former un peuple qui n'a pas de sang dans les mains Un peuple qui vit en harmonie avec le Créateur du monde Cela signifie que l'autorité de l'État est instituée pour protéger son peuple Avec la sagesse et la volonté de Dieu Pour que le peuple vive en sécurité, en paix et dans la justice L'autorité doit user de tout son pouvoir avec l'aide du Seigneur de l'univers à y parvenir Nous espérons que nous n'allons plus jamais confondre les choses De César lui répondirent-ils Alors il leur dit Rendez donc à César ce qui est à César Et à Dieu ce qui est à Dieu Matthieu chapitre 22 verset 21 Donc la protection du corps physique Est dans les attributions de l'État et l'Esprit au sacrificateur de Dieu Pour le peuple saint Toutefois, les autorités de l'État vous êtes priés de gérer le peuple avec crainte Parce que vous êtes aussi créés par le maître du monde Et vous serez jugés Révélation profonde L'Esprit du Seigneur m'a fait savoir que depuis un temps de temps Un ange de la mort a lâché ses chiens pour détruire les hommes Les tuer par des guerres et toutes sortes de calamités Serait-ce l'ange prophétisé par Jean dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6 verset 7 à 8 Je n'en sais rien Et le nom de cet ange me fut donné Pour les hommes et serviteurs de Dieu qui désirent savoir le nom de cet ange Afin de s'engager efficacement dans la lutte pour sauver le monde Et faire arrêter cet ange m'écrive sur ma boîte mail Voici ce que le chapitre 6 de l'Apocalypse dit Quand il ouvrit le quatrième seau J'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens » J'ai regardé et voici paru un cheval d'une couleur pâle Celui qui le montait s'est nommé la mort Et le séjour des morts l'accompagnait Le pouvoir leur fut donné sur le cœur de la terre Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité Et par les bêtes sauvages de la terre Que celui qui a de l'intelligence comprenne le signe des temps Et par les bêtes sauvages de la terre Et par les bêtes sauvages de la terre